Thomas souffre d'une insomnie chronique. Il rencontre des difficultés à s'endormir et se réveille constamment au milieu de la nuit. La journée, Thomas se sent fatigué et nerveux. Il rencontre des difficultés de concentration, notamment à son travail. Il aimerait retrouver une qualité de sommeil et enfin venir à bout des troubles du sommeil qui durent depuis plus de trois mois. Pour cela, Thomas va participer aux ateliers du réseau Morphée. Il va préparer son dossier pour la psychologue qui anime l'atelier insomnie en remplissant les questionnaires et l'agenda du sommeil. Cet atelier est proposé en trois séances. Il reçoit un mail de proposition de plusieurs dates d'atelier et choisit la date qui lui convient en remplissant le formulaire d'inscription. L'objectif de l'atelier, modifier ses habitudes pour augmenter la pression du sommeil naturel et renforcer la synchronisation de son horloge biologique qui régule les horaires de sommeil. Thomas se rend aujourd'hui à sa première séance. Il est accueilli dans un petit groupe de 4 à 8 participants pour une durée d'une heure trente. Sa présence aux trois séances est indispensable. L'atelier est animé par un, une psychologue dans une démarche interactive et structurée où le travail en groupe consiste à faire évoluer les habitudes autour du sommeil. Grâce au groupe, Thomas prend conscience qu'il n'est pas seul et bénéficie de la dynamique de groupe, ce qui l'aide à appliquer les consignes entre chaque séance. A la différence d'un groupe de paroles, l'atelier insomnie suit un programme. Connaître les mécanismes du sommeil, apprendre à les utiliser pour mieux dormir, sortir du cercle vicieux de l'insomnie, s'approprier de nouvelles habitudes. Évaluer son sommeil avec l'agenda du sommeil pour suivre sa progression. L'agenda se remplit le lendemain en fonction de ce dont on se souvient de la nuit, avec les deux seules informations objectives, l'heure du coucher et l'heure du lever, après tout ce que Thomas marque, reste approximatif selon ce dont il se souvient. Il ne faut surtout pas le remplir au milieu de la nuit, mais le matin. Après l'atelier, Thomas remplit des questionnaires qui sont remis à la psychologue animatrice. Le psychologue rédigera un compte rendu que le réseau lui fera parvenir. Avec un peu de persévérance et de la régularité, Thomas a pu enfin changer son sommeil et mieux dormir. Si vous aussi vous souffrez d'insomnie chronique, n'hésitez pas à nous contacter en vous rendant sur notre site internet www.rezeau-morphée.fr